On innove avec Anissé Ambida, bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin vous arrivez avec une petite révolution dans le monde viticole, une technique pour faire vieillir les alcools de plusieurs années en quelques jours seulement. Racontez-nous. Imaginez un whisky qui en quelques semaines aurait exactement le même goût que s'il avait passé 20 ans dans un fût. Ou mieux, un Beaujolais nouveau qui deviendrait aussi bon, aussi moelleux qu'un vieux Bordeaux millésimé, tout ça en trois jours à peine. C'est carrément un miracle pour le Beaujolais, pardon, pardon, pardon. En tout cas c'est ce qu'ils ont réussi à faire des chercheurs espagnols de l'Institut de recherche du vin de Cadix. Ils ont accéléré la maturation des alcools avec des ultrasons. Ce n'est pas encore la formule qui transforme la piquette en grand cru mais on s'en rapproche. Mais le goût, est-ce qu'on est exactement sur le même goût ? Oui, c'est la première chose qu'ils ont vérifié. Ils ont même fait appel à des sommeliers pour savoir exactement la fréquence d'ultrasons qui serait la meilleure pour donner les meilleurs résultats. Il faut le savoir, les arômes qui donnent cette saveur aux vieux alcools, elle est donnée par des composants microscopiques qui sont dans les fûts du bois et qui finissent par se détacher et se mélanger au vin. Et justement, ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les ultrasons accéléraient ce processus. Et en plus, c'est une technique qui a l'avantage de ne pas toucher au vin. Il n'y a rien de chimique, donc c'est parfaitement ça. Mais il y aurait un moyen de les reconnaître, ces nouveaux alcools ? Non, justement, c'est tout le problème. Par exemple, il y a déjà des grandes maisons qui s'inquiètent des contrefaçons, que des petits malins fassent passer des alcools vieillis artificiellement pour des grands crus vieillis en tonneau. Mais de l'autre côté, il y a aussi des petits jeunes artisans qui se disent que c'est une nouvelle façon de se faire une réputation, de jouer sur le goût avant tout plutôt que sur un nom connu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette technique va faire baisser les prix, surtout les prix des meilleurs alcools. Et ça va consommer, évidemment, avec modération. Ça manque un peu de romantisme quand même pour le truc, parce que ce qui est beau aussi, c'est la poussière sur l'étiquette, c'est le fait de savoir pendant des années que vous avez une bonne bouteille qui dort dans la cave, non ? Oui, il y a un peu d'artificiel aussi, on peut le faire, la poussière artificielle, c'est très simple. Oui, il fait même de la poussière artificielle à Nyssen-Vila. Un petit peu de strep. Allez, revenez quand même demain, demain.